salut youtube j'espère que vous allez bien c'est marc dans la chaîne burkisberg ça fait très longtemps que c'est pas vu mais je reviens pour les vidéos sur l'armée suisse alors aujourd'hui je vais vous présenter comment s'est passé toute mon armée suisse comment s'est passé la journée d'infos le recrutement l'école de recrutement le service l'on qu'aura après je vais vous raconter tout ça alors installez vous bien place à l'intro alors j'ai beaucoup de choses à vous raconter c'est un long temps que j'ai plus fait de vidéo voilà mais je reviens en force et je vais tout vous expliquer alors ces vidéos je vais en faire aller peut-être une deux peut-être trois je sais pas trop voir parce que je sais pas si ça doit se donnera des longues vidéos ou pas du coup pour commencer et ben je dois raconter un petit peu comment s'est passé tout ça alors j'ai commencé par le début il y a la journée d'infos ça c'est une journée où vous êtes convoqué où il vous explique un petit peu l'armée vous ont présenté tout ça dans l'idée c'est tout bon tout rose sauf qu'en vrai il ya des bons moments mais pas que mais voilà ils vont vous vendre le truc tout c'est intéressant ça vous donne une idée ils vous disent où aller chercher si vous voulez faire quoi mais c'est pas mal pour les filles par contre je crois que vous devez vous inscrire vous recevez une invitation mais vous devez vous inscrire pour les garçons c'est obligatoire il me semble donc j'ai dit allez voilà ça c'était pour la journée d'information ensuite place au recrutement pour le recrutement vous êtes convoqué deux jours durant ces deux jours il y aura plein de tests des tests de la psycho ça va ce que vous avez là dedans des tests physiques ça re si vous pouvez faire des pompes ou comment ça se passe et des tests santé ils vous font des tests de louis des tests de la vue des tests du coeur je vais prendre vos mesures on peut vous poser comment vous mesurez les tailles des pieds enfin tout le temps tout ça et le tout ça sur vous quoi pour ce qui est des tests psychologiques ils vous mettent devant un ordi vous allez répondre à plein de questions savoir un petit peu comment ce que vous travaillez tout ça savoir si vous êtes un leader si vous pouvez mener une équipe en avant enfin voilà tu peux tout ça comment ce comment ce que vous travaillez en fait quoi puis par rapport à tout ça après vous aurez une note et puis un barème et puis voilà ensuite il ya les tests physiques donc là ils veulent voir un peu votre endurance comment qu'est ce que vous pouvez faire comme fonction à l'armée donc il ya de l'équilibre du gainage de la course à pied du lancer de ballon et je crois que j'ai tout dit ou alors je vous remettrai dans la vidéo si j'ai oublié quelque chose dans l'idée c'est ça d'après tous ces tests physiques ils vous donnent un score ça fait un nombre de points qui vous donne votre score et puis en fonction de ce score ben voilà pour avoir telle fonction ou tel service à l'armée à savoir pour l'armée il ya le service long et le service court un service court vous allez faire votre école de recrue vos 18 semaines après vous rentrez à la maison et puis vous êtes convoqué tous les ans trois semaines à peu près jusqu'à vos c'est quoi 26 ans je crois quelque chose comme ça à peu près et puis pour le service long vous faites vos 18 semaines d'école de recrue et après vous continuez directement en gros quasiment une année ça fait dix mois le total de service long ça fait dix mois ensuite une fois que vous avez fait tous vos tests suivant la fonction vous voulez faire armée pour ma part je voulais faire chauffeur poids lourd il ya le test automobiliste alors ça c'est un truc ça vous retourne au cerveau durant ce test de chauffeur et vous êtes devant un ordi vous avez un clavier assez spécial avec des couleurs machin des ronds des formes et puis il vous pose des questions mais ça te retourne au cerveau donc tu as des formes par exemple tu dois appuyer sur une touche quand t'entends un son de telle intensité aiguë et que tu vois une forme par exemple un rond vert de taille moyenne pas grand pas petit moyenne enfin bref il c'est un truc tu es complètement fou tu ressources t'es complètement malade et puis après ce test chauffeur bah si tu réussis tu pourras conduire des véhicules armés puis si tu le rates bon bah tu pourras pas par contre ça n'influence pas le permis que tu as aux civils c'est séparé si tu réussis le permis aux civils ça veut pas dire que tu pourras conduire des véhicules à l'armée il faut réussir ce test chauffeur après si tu rates tes chauffeurs armés tu peux toujours conduire aux civils ce n'est pas lié alors à la fin de tous ces tests tout ça vient l'affectation où tu passes vers un gradé colonel, lieutenant colonel, capitaine je sais pas quel gradil aura enfin voilà tu passes devant ton gaillard et puis tu regardes avec lui qu'est ce tu veux faire à l'armée donc au tout début il demande de choisir trois fonctions armées pour ma part j'avais pris automobiliste chauffeur camion conducteur machine de chantier et puis mécanicien d'armes c'est le premier truc que je voulais vraiment c'était automobiliste puis après si je pouvais pas je me je me refais aux deux les deux autres qui m'intéressaient le plus donc tu passes vers ton gradé là et puis tu y vois tous tes les résultats de tous tes tests physique psycho etc test chauffeur si tu as réussi ou pas c'est là que soi-disant tu pourras choisir ta fonction mais il prend vraiment ce qu'il arrange en principe après si tu as fait des bons tests et tout en principe tu prends une fonction qui te plaît donc là pour ma part je vais il m'a laissé aller comme automobiliste comme chauffeur pas lourd donc ça c'est très bonne nouvelle je suis content et puis par contre je voulais le service long comme ça je fais tout d'une traite et puis après j'ai terminé mais il n'a pas voulu soit disant parce que mon parrain du test psychologique était en dessous ma note était en dessous du barème que je n'ai jamais compris pourquoi mais voilà si ça se trouve c'était juste une excuse parce qu'ils n'avaient plus de place mais par la suite à mon école de rue j'ai réussi à passer en service long enfin ça c'est pour après et voilà tu vas discuter avec ton gradé qu'est ce que tu prends et tout et puis tu ressors soit tout content parce que tu as la fonction que tu veux soit tout déçu parce que tu n'as pas ce que tu voulais mais voilà si je peux vous donner un conseil ben si vous visiez une certaine fonction à l'armée renseignez-vous avant parce que par exemple le crunchard il faut un certain nombre de points au sport enfin voilà il ya suivant la fonction que vous sélectionnez que vous voulez faire il ya un certain nombre de points ou de niveau à atteindre puis par exemple pour le test de sport ça sert à rien de s'entraîner deux semaines avant aux pompes ou à la course ou à l'équilibre pour avoir le maximum de points il faut se prendre un petit peu à l'avance donc voilà renseignez-vous sur votre fonction avant d'aller à l'école avant d'aller au recrutement pour que vous puissiez atteindre le niveau en fait demander pour la fonction pour que vous puissiez faire votre fonction parce que bon ben voilà on vous entend si vous prenez une fonction qui fait chier ben vous allez vous faire chier tout le long de votre service militaire que si vous prenez une fonction qui vous plaît ben ce sera intéressant ensuite à la fin du recrutement ben ils vont vous inviter à aller chercher au casse 90 c'est une magnifique paire de chaussures que vous allez beaucoup mettre au début de l'école de recrut alors pour les asto ils sont sales faudra que j'aille les nettoyer et tout mais je vous ferai tout je vous montrerai tout ça dans la prochaine vidéo sur le matériel de l'armée suisse alors voilà vous allez chercher votre paire de chaussures donc c'est pour ça qu'ils vous mesurent aussi qu'ils vous prennent les tailles des pieds et tout pour avoir la la meilleure paire de chaussures adaptées à votre pied un conseil mettez les portez les aller marcher avec avant d'aller à l'école de recrut parce que il faut du temps pour les former et puis après vous allez avoir mal aux pieds si vous ne les formez pas donc portez les un maximum avant d'y aller et puis ça reste passé pour vous voilà après ensuite bah ils vous êtes licenciés vous recevez la petite solde et puis voilà le licenciement en fait c'est juste qu'ils vous foutent dehors c'est la manière de dire que vous pouvez partir non